Il y a pas mal de débutants qui me suivent sur ma chaîne, est-ce que tu conseillerais un type de pari particulier ? Déjà je conseillerais de parier sur quelque chose qu'il comprend. C'est-à-dire souvent il ne faut pas aller commencer avec les handicaps asiatiques ou les overrunners asiatiques. Donc vraiment un pari simple qui comprend le marché insidule, je ne sais pas, le nombre de buts. Par contre, ce qui sera peut-être plus facile à gérer quand tu es débutant, c'est d'aller sur des côtes plus faibles. Même si ce n'est pas moi en tant que parieur, c'est ma philosophie, mais je sais que si tu vas sur des côtes plus faibles, tu auras quand même des séries perdantes qui arrivent, moins longues dans ces statistiques. Mais si tu prends des côtes à 3, tu vas avoir une période où tu vas vraiment perdre beaucoup de paris de suite et ça va être dur à gérer. Ça arrive vraiment souvent avec des côtes à 50, à 60. Je n'irai pas trop bas, moi c'est personnel, mais un 20 et un 30, j'ai un peu de mal parce que le problème c'est que si tu perds, c'est un peu de mal, je ne dis pas qu'il n'y a pas moi en tant que ça, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment une question de ratio qui m'intéresse entre récompense et risques. Je lui dirais à l'ennemi, quand tu débutes, tu es un draw no bet, plus facile à gérer quand même mentalement je trouve, en prime match. C'est vrai que moi aussi, vis-à-vis de plus le temps passe, plus j'augmente mes cotes. Et c'est vrai que tu te rends compte que même s'il peut m'arriver de donner une cote à 1,25, à 1,30 parce que j'estime qu'elle est value, mais c'est vrai qu'hier par exemple, j'ai donné que des cotes, j'ai donné 4 cotes et c'était que des cotes à plus de 2, quoi. Que des cotes à plus de 2 et tout est passé. Donc voilà, je l'ai filmé d'ailleurs mon autre portal par rapport à ça, mais c'est vrai que direct, les gains, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc c'est plus rassurant quand tu as un taux de réussite élevé avec des petites cotes, c'est vrai, mais tu peux avoir un bon taux de réussite avec des cotes aussi plus élevées. Et c'est vrai que quand tu as une cote à 1,15 qui ne passe pas, ça fait mal. Les surprises, ça existe, ça existera toujours. Oui bien sûr, parce qu'il est important d'avoir toujours renté, en tout cas pour l'aide du temps, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas toujours renté, c'est que quand tu vas sur des cotes de 2, tu dois simplement reporter plus de 50% de tes paris. Tu ne peux pas gagner plus de 50% de tes paris, une cote de 3, plus d'un tiers de tes paris, c'est suffisant pour être en profit. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, on n'est pas là pour gagner chaque paris. Moi je vois bien, ça c'est aussi une richesse quand tu as un club, forcément tu as beaucoup de retours. Et je vois bien que quand c'est sur des cotes, toi, over 2,5 ou BTC, je suis plus vers les deux, là tu peux avoir quelques paris pendant le suite et tu vois déjà qu'il y en a qui ont du mal à gérer, toi. En plus, sans compter de la gestion des mises, il y en a qui, avec 4-5 paris, peuvent ne pas avoir de bras en hold, parce qu'ils misent n'importe comment. Mais c'est pour ça qu'en plus, depuis que j'ai mis en place le Hotsportal, tu as directement ton ROI, c'est-à-dire que tu sais par mois le héroïque que tu as. Donc même si tu as une journée en négatif, tu peux savoir, mais attendez les gars, pas de panique, on est toujours à plus 5 ou plus 7 ou plus 10, donc c'est bon, ça va le faire, etc. Et ce n'est pas parce que non plus, moi je vois des tip store que je suis et qui ont un Hotsportal aussi, et qui sont à moins 15 en milieu de mois, qui ne vont pas finir en positif. Ça ne veut rien dire du tout, tout dépend de ce que tu vas donner, etc. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une gestion de bankroll. C'est la base, la gestion de bankroll, la base de la base. Oui, c'est ça. Qui permet justement de retomber sur ses pattes et de ne pas faire n'importe quoi. Parce que moi je l'ai fait en tant que débutant parieur, enfin extra débutant à tout miser. Allez, au lead sur cette équipe ! Moi j'ai eu de la chance parce qu'en général, le genre de choses s'est passé. Mais c'est le truc qu'il n'y a pas à faire. Ah oui, ça va. Justement, est-ce que tu as une grosse erreur toi que tu as faite peut-être, quand tu débutais, que tu veux alerter la communauté par rapport à ça ? En tout cas, celles qui m'ont coûté le plus d'argent. On appelle ça le trading pré-match. Donc c'est-à-dire que ça se passe avant que le match ait lieu. Et ton but, c'est de gagner de l'argent sur la fluctuation de cote. Si tu vois qu'une cote va descendre, ce que tu fais, c'est que tu mets une grosse mise. Parce qu'en fait, les fluctuations sont faibles. Donc je mettais 1000 euros par exemple. Si elle descend d'autant, je vais faire un cashout et j'aurai un petit gain. Et l'erreur que j'ai faite, c'est qu'une fois que le match a commencé, comme je n'avais pas encore eu la fluctuation de la cote dans mon sens, tu sais qu'après, quand le match a lieu, avec le temps, tu sais vers où va aller la cote. Tant qu'il n'y a pas de but. Je vais attendre quelques minutes et il n'y aura pas de but. Et je vais faire mon cashout. Et là, un but qui tombe pour moi au début de match. Je crois que j'ai perdu deux fois 700 ou 800 euros. J'ai fait deux fois l'erreur. Une fois, ça ne suffisait pas, j'ai dû la faire deux fois pour comprendre. Mais je pense que ça n'aurai pas vraiment arrivé au pari au débutant parce que le trading pré-match, ce n'est pas très connu. Donc un autre type d'erreur, tenir le bilan, ça j'ai fait. J'ai pas fait trop l'erreur d'aller sur, à part une faudule, la grosse cote. J'ai pas fait trop cette erreur-là. Qu'est-ce que j'ai fait comme grosse erreur ? Je crois que c'est la plus grosse erreur, c'est la cassive. C'est déjà misé trop sur un pari que j'étais certain de voir passer. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Non, mais ça va passer, c'est sûr. Je ne sais plus c'est quoi le match, un Liverpool équivalent aujourd'hui. Ce sera un Liverpool qu'on est derrière le classement. Pas d'analyse, pas besoin. Je suis sûr que ça va passer à un 30% de gains en 1h45. Et trois grosses mises, bien sûr. Mais je n'ai pas fait tant que ça. C'était au début. En parlant, je sais que c'est quoi la plus grosse erreur. C'est d'avoir attendu longtemps, longtemps, des années, pour me faire aider, parce que j'étais tut. Donc j'ai voulu faire tout seul. C'était même pas l'histoire de vouloir payer quelqu'un pour qu'il m'aide. Je pensais par certé que j'allais y arriver tout seul. Et que ça allait être facile. Parce que je voyais des autres le faire. Et je te dis, j'ai dû attendre. C'était quoi la date où j'ai rencontré Kevin ? 2014. 2014, donc j'avais 30 ans. Et j'ai commencé à 23 ans. Enfin, péris en ligne. Donc 7 ans plus tard, je me suis payé. Donc ça, c'est la plus grosse erreur. Parce que j'ai perdu énormément de temps. En allant dans les directions. C'est souvent ça. C'est que les gens peuvent y arriver tout seul, bien entendu. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps que d'apprendre de quelqu'un qui est déjà dans le milieu. Et qui a un savoir faire. Et qui a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Et qui a plus d'expérience que la personne. C'est dans tous les milieux. C'est ce que j'allais dire. C'est partout. Après, quand j'ai lancé un business. Quand tu es dans un club. C'est un business en ligne. Là, j'ai directement suivi des personnes. Je me suis directement fait mentorer. J'ai pu perdre 5 ans. Essayer de faire moi tout seul. Tout seul. Et voilà. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer de ne pas en suivre non plus trop. Parce que le problème, c'est que tu peux tomber sur des messages opposés. Donc, même dans les paris. C'est comme dans tous. Dans les paris. Je vais suivre un tel. Je vais avoir une petite philosophie une fois. Puis, je vais suivre un autre. Qui me dit l'inverse. Donc, c'est mieux d'essayer de choisir. Alors, choisir le bon. Mais ça, c'est jamais l'avance. En tout cas, avec qui le feeling passe. C'est quelque chose d'humain au final. Avec le feeling passe. Enquitte la confiance. Alors, comment faire confiance à un mentor ? C'est déjà de repérer qu'il ne t'invente pas des bobards toi. Parce que tu as envie de voir la différence. C'est tellement flagrant, les paris sportifs. Je trouve qu'on ne peut même plus se faire avoir. Quand on te promet déjà de devenir riche du jour en la main. Un missile. Genre un missile. Ouais, c'est ça. Il y a des mensonges tellement en groupe. Il suffit de raisonner quelques secondes et de se dire ça raconte n'importe quoi. Tu as envie de voir quand quelqu'un est réaliste. Il est transparent avec toi, je trouve, dans le milieu-là. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de menteurs et de mensonges qu'en fait, même quand tu dis la vérité. Moi, j'ai eu le cas sur certains réseaux sociaux. On me disait, ouais, tu es un menteur. Et je disais, ben non. Mais en fait, à l'époque, je n'avais pas de hotsportal, etc. Et pour prouver les choses, même si tu filmes ton écran, etc. On peut te dire, oui, mais tu as truqué. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, maintenant, je me suis dit, allez, c'est bon. On ouvre un autre portal. Et comme ça, il n'y a pas de... Tu as truqué quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de boire à manger, l'affaire Prono Club, machin, truc. Ah ouais, le Prono Club. Qui a pourri complètement le milieu avec les reportages sur les paris sportifs, etc. Et c'est vrai que c'est dommage parce que moi, j'ai toujours eu le même discours dans mes vidéos. C'est-à-dire qu'il y a 3% de gagnants. Enfin, voilà, la plupart d'entre vous, vont perdre aux paris sportifs, c'est sûr. Après, voilà, si vous suivez les bonnes personnes, et si vous êtes bien conseillé, et si effectivement vous faites, vous avez conscience aux personnes qui arrivent vraiment, ça va gazer quoi. Mais effectivement, il faut faire gaffe à certains pièges. Mais là-dessus, je te rejoins complètement. Et justement, comment tu vois les paris sportifs dans le futur ? Est-ce que tu as une idée ? Comment ça va évoluer tout ça ? D'un point de vue d'abord aux bookmakers et leurs offres, etc. Je suppose qu'ils vont encore étendre, évidemment, le nombre de disciplines sur lesquelles on peut parier. Maintenant, on voit qu'on peut parier sur le football féminin. À mon avis, j'ai vu un article de Pinnacle disant que, je ne sais pas, dans 10 ans, la discipline où on pariait le plus, c'est l'e-sport. Ça prend une ampleur de fou à l'e-sport. Ça ne m'étonne pas quand on voit la croissance. Donc ça, c'est pour l'offre. Elle va toujours s'étendre. Si tu regardes déjà maintenant sur Betfair, tu peux parier sur des élections. Par exemple, je ne sais pas si c'est le bookmaker français, on peut parier sur des élections et tout ça. Sur la telle réalité, tu vois, qui va gagner telle telle réalité. Donc l'offre ne va faire que ses temps. Ça, c'est certain. Au niveau... Je te vois bien, dans 5 ans, dire parier sur Maéva, elle va sortir. Je ne risque pas d'avoir des bons résultats. Moi non plus, je ne suis pas du tout. Après, voilà, c'est déjà le cas. Ce n'est même pas le futur. Parce que j'allais parler de moyens de paiement par crypto-monnaie, etc. Mais sur IGN Connect, tu peux déjà payer en crypto. Le bookmaker, je ne sais pas. Tu peux verser des cryptos sur le bookmaker. Parce qu'il y a aussi des avantages pour les visiblement. Au niveau sécurité et tout ça. Ça, c'est du point de vue bookmaker. Du point de vue betting exchange, je ne sais pas vraiment comment ça va élevé. Parce que je ne sais pas pourquoi c'est interdit. En Belgique, c'est interdit en France aussi, je crois, les betting exchange. Même Matchbook, il a interdit aussi maintenant, je pense. Il n'y en a plus aucun. Ça, je ne sais pas très bien pourquoi. J'avais déjà lu que c'était des problèmes. Il y a des problèmes d'addiction. Non, c'est pour protéger l'Arjel et Unibet, Bwin.fr, etc. Parce qu'effectivement, ça serait une trop grosse concurrence par rapport à eux. Ils ont fait en sorte de boucler un peu. Enfin, j'imagine, je ne suis pas dans les petits papiers. Mais je vois bien comment ça se passe. Parce que déjà, les Arjels, dès que tu commences à gagner et que tu veux retirer, ils te disent qu'on va clôtirer ton compte. C'est un peu ces manipulations-là. Pour expliquer un peu aux gens, Betfair, c'est en gros. Je sais qu'il y a d'autres Betting Exchange meufs. Ils ne sont quasi pas utilisables. J'ai déjà essayé d'utiliser Matchbook. Il y avait BetDak aussi avant. Il y a beaucoup, beaucoup moins match. Et quand il y a un match, il n'y a quasi pas de liquidité. Parce que c'est Betfair qui absorbe de tout. Et Betting Exchange, il faut de la liquidité. Sinon, les gens n'y vont pas. Donc, en gros, en pratique, il y a un seul Betting Exchange au monde. C'est Betfair. C'est une machine énorme. C'est une nana qui tient ça. Je crois qu'il y a Betfair. Et il me semble que j'avais vu un reportage là-dessus. Et la nana, elle est même plus millionnaire. Elle doit être milliardement, je crois. Elle se fait une thune de malade avec ça. Ça, tu m'étonnes. Et voilà. Après, du point de vue parieur, de notre point de vue à nous, j'espère, je le souhaite, mais qu'on aura accès à de plus en plus de données, qu'on sera de plus en plus formés après des analyses qu'on a. Déjà maintenant, je serais curieux de voir les données, mais qu'on n'a pas encore. Je n'ai pas qu'on utilise parce que, mais auquel on n'aurait pas accès. Parce que les dernières choses qu'ils utilisent étaient les expected goals, expected goals, les goals attendus. On y a accès aussi maintenant. Je serais curieux de voir quoi. En tout cas, on a des outils forcément qui se développent de plus en plus. Avant, on regardait les cinq derniers matchs sur Flashcore. Maintenant, ça va. Il y a un peu mieux. Tu peux avoir des solides bases de données et faire de très belles analyses. Je suppose que le parieur, j'espère, en tout cas je le souhaite, sera plus en plus intelligent, plus en plus efficace. Mais forcément, les bookmakers vont s'adapter aussi. En plus, les bookmakers, ils nous prennent vraiment pour des cons. Parce que je vois bien souvent, ils te placent une cote à 1,50 sur un joueur de tennis. Et tu peux être sûr que ça va être l'outsider qui va gagner. Parce qu'en fait, le bookmaker se dit, en mettant 1,50, je dois avoir la plupart des parieurs qui vont vouloir me placer dessus. Et tu te rends compte qu'une fois sur deux, c'est l'outsider qui gagne avec les cotes à 1,50. Donc c'est voulu, c'est volontaire en fait. Parce que ce joueur-là n'aurait jamais dû avoir une cote à 1,50. Quand tu analyses, tu fais, pourquoi il est à 1,50 ? Rien du tout, elle devrait être à 1,80 ou 1,90. C'est la chance des bookmakers, c'est d'avoir beaucoup de parieurs non formés à sauvages. Mais c'est pour ça que moi, j'alerte aussi la communauté sur, faites attention. C'est-à-dire que le bookmaker, c'est très bien que psychologiquement, quand il vous met des cotes, certaines cotes, vous allez vouloir parier dessus. Il le sait, il n'est pas con, il voit bien qu'il a plus de liquidité sur certaines cotes sur certains matchs. C'est très vrai sur le tennis, parce qu'il n'y a pas de match nul. Mais sur certains sports, comme le foot avec des cotes à 1,30, il le sait que vous allez aller dessus. Mais sauf que ce n'est pas toujours la bonne solution. Bien sûr. Ok. Et on va un peu clôturer un peu. Et je te remercie déjà d'avoir participé à ce podcast qui, j'espère, va continuer sur la longueur avec d'autres invités. C'est un plaisir. Bah ouais. Plaisir partagé, vraiment. Donc pour finir deux choses, est-ce que tu as un livre que tu lis en ce moment et que tu aimerais partager ? Alors actuellement, sincèrement, ce que je lis moi, c'est vraiment les... En fait, je t'ai dit, celui que je suis, c'est Kevin Lavric. Lui, il a aussi un site, et de manière assez fréquente, je ne vais pas dire que ce n'est pas un blog, mais des petites pages de formation sur sa manière de parier, ses stratégies, etc. Sa vision, c'est ça que je lis. Donc ce n'est pas un livre, mais c'est payant. Donc on n'ira pas accès comme ça. Mais moi, en tant que membre, j'ai accès à toutes ces formations, entre guillemets, à tous ces conseils. C'est vraiment ça que je lis depuis ces dernières années, en fait. C'est ça que je lis au style Brown. Je suis pratique que sur eux. je suivais un peu le blog de Sport Trading Life. C'est toujours en anglais. Je suis toujours dans le marketing. Ça se passe fort en anglétés. C'est difficile de trouver un imame en français sur le trading, une formation. Mais c'est un blog, ça, c'est à tout le monde. Celui qui veut, c'est Sport Trading Life. Je pense que c'est ça. Et là, c'est aussi quelqu'un quand même que je trouve assez intéressant dans tout ce qu'il dit. c'est quand même très chiffre, très mathématique, mais c'est quand même une histoire de chiffres, les paris sportifs et le trading. Et c'est bien parce qu'il va sur le trading, mais il va aussi sur le pré-match. Pour ceux qui n'intéressent pas le pré-match, il y a aussi des explications sur le pré-match. C'est intéressant. D'accord. Et pour rebondir là-dessus, moi je lis non plus parce que je trouve qu'en termes de livres, il n'y a rien d'intéressant. Il y en a, mais c'est vraiment très basique et c'est vraiment pour les archi débutants. Je lis beaucoup plus des livres de développement personnel parce que ça m'intéresse. Et même, tu peux regrouper ça par rapport aux paris sportifs. Il y a plein d'aspects qui se lient, donc c'est très intéressant. Et pour en revenir sur la formation que tu disais et qu'il est important de se former, moi il y a un truc où je ne me suis pas du tout formé, c'est les sites internet. C'est-à-dire que mon site internet, quand tu le regardes, c'est une grande blague. Parce que moi, je suis parti du principe, je suis bon paris sportifs, je gagne ma vie avec ça. Donc forcément, on va me suivre, même si mon site, c'est de la merde. J'ai eu même raisonnement que toi. Par contre, moi je trouve pas sincèrement, j'ai regardé Yavton aussi. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai à l'année 2010. Le même est très basique aussi. Enfin moi, c'est même pas un site, on appelle ça un tunnel. Ouais. Une page, une seule page, puis si tu veux rejoindre le club, t'as un bouton, t'as un tunnel de banque, t'as un peu ça. C'est pas très compliqué non plus. Je sais pas si c'est vraiment le site le plus important, à mon avis, c'est d'abord te faire coller. Non, ben voilà, c'est pour ça que je me soucie pas de ça non plus, mais ça serait à refaire. Tu vois, j'aurais appelé quand même quelqu'un qui s'y connaît, me dire bon, explique-moi parce qu'en fait, rien que pour arriver à ce résultat-là qui est pas terrible, ça m'a pris des heures et des heures. On va faire tout à la même aussi quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai tout fait moi-même, mais ça serait à refaire, ben, recommencer à zéro, j'aurais dit, j'aurais appelé quelqu'un, j'aurais fait bon, toi tu t'y connais, tu vas me faire. Ouais, ouais, ouais. Moi maintenant, des trucs comme ça, j'utilise Fiverr ou 5euros.com. Ouais, bien sûr. C'est un site de freelance, je me casse plus ta tête. J'ai une idée en tête et puis je fais ça quoi. Ouais, bien sûr. Mais t'as raison. En plus, ça coûte pas cher. Et maintenant, c'est le petit moment instant promo, donc si tu veux parler de ton offre, de ce que tu proposes aux différents parieurs, ces moments. Alors d'abord, je sais pas si j'ai parlé de ma chaîne YouTube, c'est simple, c'est la chaîne YouTube de mon nom. J'ai toujours commencé par là vu que YouTube, c'est gratuit pour regarder la vidéo et j'essaye en tout cas de faire du contenu intéressant pour faire progresser. Donc, première chose, c'est d'essayer d'absorber un maximum de contenu pour se former. Ensuite, quand je parlais de mon club, j'ai plusieurs, j'ai plusieurs petits produits, mais le truc principal, c'est quand même mon club, mon club privé quoi. Là-dedans, ça se passe comment ? Eh bien, dès qu'on est membre de mon club privé, on a accès à un espace membre dans lequel je fais, en gros, je partage toute mon activité, c'est simple. C'est-à-dire que quand je finis le trading, plusieurs fois sur la semaine, j'ouvre simplement une fenêtre de chat, tout le monde rentre dedans et je partage mes mouvements. Je ne suis pas là pour raconter ma vie et tout ça, mais dès que je place un trade, je le place, je le partage, en live. Ceux qui sont dedans, qui sont intéressés par le live, le placent de leur côté ou pas, simplement pour apprendre. Plusieurs fois aussi, j'ai un petit endroit où je mets un pari pré-match. Que ce soit des paris que je vais placer mot ou que je ne place pas, mais qui me semble très intéressant, parce que moi, je vais les trader en live souvent. Je ne vais pas faire le match en pré-match et puis en live. Je donne quand même une partie pré-match, parce que je sais que ça intéresse pas mal de gens, parce que c'est vrai que l'avantage du pré-match, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il prend 5 minutes et il s'est placé, il n'y a pas besoin d'être 2 heures derrière son écran. Les paris long terme, je les place aussi. Dans mon club privé, il y a la formation Betfair classique. Je crois que j'ai vu que tu l'avais aussi, c'est-à-dire, 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 comment on parie sur Pinnacle et Betfair. Ensuite, quand tu es mon club privé, tu peux aussi accéder une formation la plus avancée sur 6 stratégies Betfair. Ça, c'est plus pour l'autodidacte. Il n'a pas besoin de moi, il veut apprendre lui-même. J'ai tout filmé, j'ai filmé mon écran en live et tout ça. Donc voilà, on se retrouve comme ça toute la semaine dans mon club privé. On n'est pas tant que ça. On est peut-être 100 membres, un truc comme ça. On est 100 membres. Je préfère être peu, mais qu'on s'entende bien. Pas non plus... Attirer quand même des parieurs sérieux. Je ne veux pas non plus... Enfin, souvent, je mets les choses aux clés, ils me suivent. Souvent, ils savent que ce n'est pas mon style de faire rêver et tout ça. On ne va pas venir non plus avec des attentes de devenir millionnaire toujours au lendemain avec des matchs truqués que je connais d'avance et que je vais passer. J'ai un correct score. Mon but premier, c'est vraiment de faire progresser le parieur le plus vite possible. Et ça, c'est vrai qu'au niveau du trading, en tout cas, des séances live, ça accélère beaucoup la progression. D'ailleurs, on l'a dit assez souvent. D'accord, nickel. Ok. Ben, écoute, je te remercie. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ça a marché. Si ça n'a pas marché, c'est la merde. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Je te remercie. et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.